Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment installer l'extension WordPress RelatedPost qui va vous permettre d'afficher des articles relatifs en bas d'articles de votre blog. Donc là vous voyez que sur le site sur lequel je vais vous faire la démonstration, il n'y a pas d'articles relatifs en fin d'article. Donc nous allons remédier à cela grâce à l'extension WordPress RelatedPost qu'on va installer en allant dans notre administration WordPress. Dans le menu de gauche, vous allez dans Extensions, Ajouter. Dans le champ de recherche, vous tapez WordPress RelatedPost avec un S à poste. Même si je pense que ça ne pose pas de problème de trouver la bonne extension sans le S. Voilà, donc WordPress RelatedPost. Donc là vous voyez qu'il y a plusieurs des extensions d'articles relatifs. Donc nous on va s'arrêter à la première, mais bon vous voyez qu'il y a tout un ensemble. Voilà, pour moi je ne les ai pas toutes testées. Donc on va s'en tenir à ce qui nous amène ici. Donc WordPress RelatedPost. Donc on clique sur Installer, comme pour toute installation d'extension gratuite. Et une fois que c'est installé, on n'oublie pas d'activer. Voilà, activer l'extension. Donc je suis désolé, mon PC est un peu lent. Hop. Donc maintenant on va voir le résultat. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc maintenant on va essayer d'améliorer un peu le résultat. Donc pour ce faire, on va donc dans les réglages WordPress RelatedPost. Donc ici, on va franciser un peu cela. Donc on pourrait mettre, par exemple, nous vous suggérons donner un des articles suivants, par exemple. Après vous choisissez ce que vous voulez, c'est pas impératif de mettre ça. Donc le nombre d'articles, on va mettre à 5. Puisque 6, ça va sur deux lignes, ça ne fait pas très joli. Et puis 5, c'est largement suffisant. Et puis donc, on sauvegarde. Normalement, il n'y a pas besoin de faire d'autres réglages. Voilà, on renouvelle notre page. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun autre réglage. Après, vous pouvez mettre votre adresse mail pour le monitoring de votre site web par rapport à cette extension. Et voici donc le résultat, qui est quand même un peu plus joli que ce qu'on avait au départ. Et vous voyez que lorsque vous êtes connecté à votre administration, vous avez la possibilité d'éditer les articles relatifs. Donc si vous cliquez dessus, voilà. Donc vous voyez que ici, en fait, vous pouvez choisir les articles relatifs. Donc vous avez ceux qui vous sont suggérés automatiquement. Mais vous-même, vous pouvez, donc, par exemple, voilà, vous glissez, vous déposez. Voilà, on va mettre cela. Donc attendez, parce que je vais peut-être mettre des choses qui sont en rapport avec mon site. C'est quand même le plus important, avec mon article, pardon. C'est quand même le plus important. Voilà, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre ça ? Après, voilà, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, je crois que je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc si vous connaissez le titre de l'article, vous avez vu que vous avez un champ de recherche que vous pourrez, donc, remplir afin de intégrer. Et voilà, donc nous avons bien nos nos cinq articles relatifs, ceux qu'on a paramétrés nous-mêmes. Alors, en sachant que, ici, donc, je n'avais pas dû mettre d'image à la une. Donc, c'est l'image à la une qui vient s'afficher ici. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas d'image à la une, il met quelque chose comme ceci. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, puisque nous avons fini de paramétrer cet article. Vous voyez que c'est très simple, que ça ne prend pas de temps. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501